Bonjour à tous, jour 5 avec Rosalie et Pierre-Luc. On va vous présenter les exercices du jour 5 à faire soit le vendredi ou dans une autre journée dans la semaine. Vous avez le jour 5 à l'écran présentement, donc vous pouvez toujours vous référer au programme à l'écran, puis vous avez le programme aussi qui vous a été envoyé. Donc, on vous présente ça avec Rosalie et Pierre-Luc. C'est à vous, Rosalie et Pierre-Luc. Excellent, merci. Donc, au niveau du jour 5, si on regarde la première partie, c'est marqué « presse » au début. Donc, comme à chacune des journées, vous avez toujours une petite activation à faire en début d'entraînement. Les « presse » au début sont à faire, je veux juste vous dire, qu'on répète la même affaire que le lundi et le mercredi. Au niveau de votre degré de difficulté, qu'est-ce que vous êtes capable de faire, vous pouvez le faire en partant de la chaise, vous pouvez le faire en partant de demi-presse, vous pouvez le faire dos au mur, vous pouvez faire juste la descente en contrôle. Et là, ce qui est important pour le vendredi, pour le jour 5, c'est d'en faire le maximum possible en 3 minutes. Donc, oui, on veut de la qualité, oui, on veut des jambes tendues, des pieds pointés, mais c'est vraiment d'avoir le plus de quantité possible, un peu comme si on était dans une routine, puis dans 3 minutes, on essaie de travailler sur du volume d'entraînement. Ensuite, quand on commence le jour 5, vous allez voir que cette journée-là, c'est un circuit de capacité à répéter du dynamique. Ça veut dire que tous les exercices sont dynamiques et c'est d'être en mesure de refaire et de refaire et de faire le plus de répétitions possibles. Avant de commencer à montrer les exercices avec Rosalie, je veux juste vous expliquer le fonctionnement. Si on regarde au premier, A1, A2, A3, A4, A5, donc il y a 5 exercices. Les 5 exercices, vous avez à les faire, faire le plus de tours possibles en 8 minutes. C'est marqué 3 sets of armwrap 8 minutes. Qu'est-ce qui est important là, c'est en 8 minutes de temps, on fait le plus de répétitions possibles. On fait A1, A2, A3, A4, A5, on tourne sans arrêt pendant 8 minutes. Quand le 8 minutes est terminé, on prend 4 minutes de repos, repos complet. Ensuite, on recommence une deuxième fois, 8 minutes d'effort pour 5 exercices, 4 minutes de repos. On recommence une troisième fois, 8 minutes d'effort qu'on tourne pour les 5 exercices et on a terminé pour la partie de A. Ça devrait vous prendre repos inclus, un total de 36 minutes. Donc, on va commencer avec Rosalie, le A1, long jump, saut en longueur. Qu'est-ce qui est important, c'est vraiment de faire, de faire attention, ce n'est pas un spring floor, ce n'est pas un sol de gymnastique. Donc, on fait un saut en longueur, on réceptionne, on fait un saut en longueur, on réceptionne. Évidemment, vous pouvez faire pareil comme sur l'écran, demi-tour et de retourner. Qu'est-ce qui est important, c'est de parcourir la distance de 40 pieds. Donc, de vous calculer pour avoir peut-être 4 fois 10 pieds, 2 fois 20 pieds, peu importe, mais de calculer pour avoir 40 pieds de saut en longueur. Une fois les 40 pieds faits, vous installez Inverted Row at home. Vous allez voir, il y a déjà un lien YouTube pour pouvoir vous le remémorer si vous n'êtes pas sûr. Faites attention et assurez-vous que le tout est approuvé par vos parents. Installez deux chaises, deux tabourets ou bref, deux structures rigides avec un bâton qui est rigide également. Ça peut être un bâton, un manche à balai qui est vraiment rigide, ça peut être une tige à métal, ça peut être un bâton de hockey, peu importe quoi. Et on fait pareil comme Rosalie le fait présentement, on fait une traction les pieds au sol, jambes tendues, vous vous tirez jusqu'en haut. Excellent, merci. Ce qui est important, c'est comme vous pouvez l'avoir vu, Rosalie ne faisait pas en étant arquée, en étant cambrée, en étant carpée, elle restait vraiment à la position droite. Les deux mains sont les deux mains en pronation, donc les deux mains en soleil quand vous le faites. Vous faites un total de 15 répétitions. Quand les 15 répétitions sont terminées, on va prendre un sac à dos avec une charge à l'intérieur autant que possible, essayer d'avoir de quoi qu'il va pouvoir avoir un petit challenge pour vous. Backpack front squat. Donc, Rosalie va le faire au début de face à nous. On descend en squat complet et on s'assure de faire les 20 répétitions en gardant les genoux alignés avec les orteils. En le faisant de côté, on va voir qu'elle envoie ses hanches vers l'arrière et regardez, ses coudes ne sont pas collés sur elles, elles sont relevées comme ça ici, comme quand il y a une barre en haltérophilie. On fait un total de 20 répétitions. Une fois les 20 répétitions terminées, on garde le même sac à dos et on fait pareil comme un kiwi swing. Donc, on part entre les hanches, on expose avec les hanches, on l'envoie jusqu'en haut. Faites juste attention pour ne pas vous disloquer les épaules ou l'envoyer trop loin. Mais ce que je veux, c'est qu'il y ait une ouverture quand même d'épaule à la fin. Ça provient vraiment du bas du corps, on expose dans les hanches et dans les jambes. Une fois que les 20 backpacks swings sont faits également, on s'en va au sol, sit back, push-up. Vous allez voir que Rosalie va descendre en position de push-up et elle va repousser en antéposition en allant plier les jambes. Oui, les fesses vont relever, mais ce qui est important, c'est l'ouverture d'épaule. Elle va nous en faire encore juste deux. Regardez son épaule travailler. Donc, on part d'en bas, on repousse, on part d'en bas et on repousse pour faire un total de 15 répétitions. Excellent, merci. Vous avez également le lien YouTube pour le cinquième exercice si vous n'êtes plus sûr de comment le faire, malgré qu'il a vraiment été bien fait ici à l'écran. Donc, on répète 40 pieds, 15 répétitions, 20 répétitions, 20 répétitions, 15 répétitions. On fait le tour pendant 8 minutes, 4 minutes de pause et on répète le processus pour 3 fois. Une fois le tout terminé, on va passer à B1-B2 qui est de la chaîne postérieure un petit peu en statique, mais également au début, needle kick, ce qui veut dire la flexibilité active. On se place au sol, on se place en aiguille. On va faire battement en aiguille de façon dynamique. Donc, qu'est-ce qui est fait directement comme ça ici? On garde les mains au sol, on s'assure de garder la jambe tendue, le pied pointé et vraiment d'être explosif dans les battements. Et comme vous pouvez voir, ses hanches ne bougent pas. On ne fait pas gauche-droite. Évidemment, on va faire les deux jambes, on fait une jambe à la fois. Excellent, merci. On fait 15 répétitions par côté. Quand les 15 répétitions par côté sont faites, on se couche sur le dos au sol, bras tendus aux oreilles, en gardant les jambes tendues également. On lève le bassin le plus haut possible. On garde vraiment les puits appuyés dans le sol. On assure d'avoir toute la chaîne postérieure. Donc, le dos, les fesses, le derrière, les cuisses, les ischios, le tout est engagé. On maintient la position pour 45 secondes. Une fois les 45 secondes terminées, on prend 45 secondes de repos et on répète le tout 3 fois. Pour le C1, là, vous avez le choix. Vous choisissez l'exercice cardio de votre choix. Vous pouvez le faire sur le vélo si vous en avez un. Vous pouvez aller à l'extérieur faire la course. Vous pouvez le faire sur un vélo stationnaire ou un tapis roulant à l'intérieur. Vous pouvez le faire à la corde à lancée. Mais également, si vous n'êtes pas en mesure d'aller à l'extérieur ou si vous n'avez pas d'appareil cardio, on va vous donner une alternative que vous pouvez le faire en faisant comme la corde à lancée, en position comme invisible. Donc, vous poussez un rebond sans arrêt et vous allez taper sur vos cuisses à chacun des rebonds. Là, ce qui est important, c'est de faire 20 secondes de sprint. Donc, faites le plus de répétitions ou la plus grande distance possible en 20 secondes. Vous prenez 20 secondes de repos et vous répétez pour 7 répétitions. 7 fois de suite, 20 secondes de sprint, 20 secondes de repos. Une fois les 7 répétitions faites, on prend 3 minutes de repos et on refait une deuxième série. Après 2 semaines, si possible de monter et faire 3 séries. Donc, pour une seule série, c'est 7 fois, 20 secondes de sprint, 20 secondes de repos, repos complet. Et on répète pour une deuxième et une troisième série. Merci beaucoup. Bonjour 5. Merci à tous. Merci Rosalie. Merci Pierre-Luc. Bonne journée de conditionnement physique. Bonne journée de conditionnement physique.